On est le 9 août 2020. Il est 11h15 le matin. Et là, je vois encore mon gros bec. Je ne sais pas s'il a réussi à s'envoler, mais depuis ce matin, je me suis levé à 5h. Je le surveille. Je ne l'ai pas vu de l'avant-midi. Je suis sorti plusieurs fois. Je ne le voyais pas. Alors, il doit réussir à voler. Il s'en va. Puis là, il est revenu manger. Je pensais que je ne le reverrais plus jamais. J'essayais de le reconnaître. Il a beaucoup de gros becs. J'essayais de le reconnaître. Je sais qu'il a beaucoup de jaune, lui, sur la tête. Il ressemble à un mâle. Puis c'est un jeune juvénile. Alors, là, il est revenu manger. Ah, je suis contente. Tout l'avant-midi que j'ai surveillé. J'ai surveillé. Alors, il y a des graines de tournesol un peu partout. Il n'est pas en peine non plus pour venir manger des graines décortiquées. Il trouve des graines partout. Il y a encore beaucoup de gros becs aux mangeoires. Ils sont nombreux. Alors, soit qu'il m'a fait bien patienter. Il se cache dans des résineux pour dormir, probablement. Il n'est pas pressé le matin. En tout cas, là, il a l'air affamé. Je l'ai appelé mon soleil vaillant. Il a l'air très en forme. Très, très en forme. Ça se peut qu'il vole. Puis là, il a décidé de revenir manger. Il sait qu'ici, il y a des graines décortiquées. Avec son plat d'eau. Il avait faim. Pour moi, il était allé loin. Ils ont un GPS, eux autres. Ils reconnaissent tous les endroits. Tous les gros becs ont des GPS. Ils savent c'est où Martine Lolo. Je suis contente. Il voit de l'eau en tout. Alors, il a l'air bien en forme. Tu vas t'en aller encore, là. Tu reviendras me voir. On entend les gros becs crier. Ah! J'ai Bleu qui crie aussi. Et J'ai Bleu qui crie souvent. Il y a beaucoup de chardonnerie aussi. Tu pourrais te baigner. Il fait chaud, là. Il fait 20, 22 Celsius. Avec un beau soleil. T'es affamé, hein? T'es affamé. Tu manges. Il va se cacher encore. Il va revenir manger après. Non, pour moi, il n'a pas encore pris son envol. Je pensais bien qu'il était capable de voler. S'il serait capable, là, il partirait. Il va s'en aller encore. Il y a plein de cachettes ici. Il peut aller se cacher en dessous des feuilles de choux. Il y a une grande rangée d'épinettes de Norvège. Yups! Hi! Il a fait un bon saut. Wow! Bon, ben. Je reviendrai plus tard. Il est 15h50. Et puis, soleil vaillant est revenu manger. Je viens juste de le voir. On est toujours le 9 août. 2020. Depuis le 29 juillet, il s'est frappé dans une fenêtre. Et puis, il n'a pas revolé. Il fait des grands sauts, des bons sauts. Peut-être qu'il va pouvoir s'envoler un jour. J'espère. En tout cas, il mange des graines décortiquées. Juste en haut, il y a une chabonnerie jaune. Et puis, un roselin pour frais. On entend encore le jet bleu crier. Il y a crié tout le temps, ça, ces jets bleus-là. Puis là, il y a des gros becs. Gros becs errants. Les autos passent. Il ne s'ouvre pas. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Il mange encore. Ce matin, j'étais très inquiète parce que je ne l'avais pas vu de l'avant-midi. Il était peut-être venu puis que je l'ai manqué. Des fois, il ne reste pas longtemps. Là, il est presque 16 heures. il se cache dans les épinettes. Au moins, je ne sais c'est où, mais c'est tellement fourni. On ne peut pas le voir. J'ai mis une grosse grenouille proche du bain. Je pensais qu'il aurait peur, mais non, il s'est habitué. Il va aller boire de l'eau. De la belle eau fraîche. Non, il ne va pas boire. Si, on va manger encore. Ah, pas de l'eau. De la belle eau fraîche. J'aimerais ça qu'il se baigne. Il fait 26 Celsius. Le soleil, c'est caché derrière les nuages. On entend encore les jubles crier. Baigne-toi. Ça va te faire du bien. Il faudrait qu'il voie un autre oiseau se baigner. Là, il se baignerait. Il reste longtemps sans rien faire. Il ne boit pas. Il ne mange plus. Il ne se baigne pas. On n'entend pas beaucoup d'oiseaux. Il y a juste des roselins. Il ne vente pas, au moins. Bon, il a bu un peu d'eau encore. Il devrait te laver un peu. Ça fait 10 jours que tu n'es pas propre. Il entend crier l'autre gros bec. Vas-y, il a rejoint. Oui, regarde, on dirait qu'il veut s'envoler. Allez donc. Il vente, là. Il ne va pas être dans le vent. Hopi! Il a monté haut, hein? Hé! Il est bon? Il est juste sur le toit. Il va peut-être aller dans le bac. Une belle place pour se cacher. Yups! On dirait qu'il est s'envolé. Quand il est haut comme ça, il se donne un élan. Hé! Oh! On voit ça! Hé! Où qu'il est? Où qu'il est? Hé! Je ne le vois plus. Là, là. Là, là. Hé! C'est beau! Il a allé en tout un planning. Il va se réessayer. C'est beau, hein? Tu as fait un bel envol. Ouais! On va te donner des médailles. Là, tu ne sais plus où aller, là. Où tu vas t'en aller, là? Tu vas aller te cacher encore dans les hyphenettes. Eh bien, tu vas essayer de voler pour aller rejoindre les autres. Il t'appelle. le ciel. Voilà. Au moins, il a décidé qu'il s'en allait. Il a eu ventre, là. C'est énervant. Le vent commence à se lever. Hé! Il fait juste des petits bons. Des petits bons bonbons. Les gros becs, ils crient, ils crient, là. Hé! Il chante. Oups! Les gros becs, ils crient après lui, là. Viens t'en avec nous autres. Viens t'en. Hé! Calme! Il est visible, là. Bon. Il va s'en aller dans les risques, là. Il rouvre les ailes, en tout cas. Il est pas au moins un pas plat. Ouais. Il a sauté haut. Bon. Ben, il va se cacher. Il est parti. Ah! Il se cache, là. Il s'en va vers là. D'avoir une place, là, où il se perche. Dans les épinettes. Et voilà. Bonne nuit. Il va peut-être revenir vers 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501